L'Aura et Laetitia vont-elles enfin se réconcilier ? En une semaine, la veuve de Johnny Hallyday a capitulé sur toutes les raisons du conflit qui l'oppose à ses deux beaux enfants depuis bientôt deux ans. Ce lundi 14 octobre, Laetitia Hallyday a publié un communiqué évoquant l'exhumation du corps de son défunt époux, dans lequel elle promettait à David et Laura de renouer le dialogue en les tenant informés de toutes les futures démarches qu'elle entreprendra. Le lendemain, la veuve a surpris, en annonçant qu'elle annulait l'appel qu'elle avait interjeté après la décision rendue en mai dernier par le tribunal de Nanterre, qui donnait les pleins pouvoirs à la justice française pour statuer sur l'héritage de Johnny. Dans un poste publié dans la poule et sur son compte Instagram, Laetitia Hallyday révélait vouloir se réconcilier avec ses deux beaux enfants, révélant demander la paix et la sérénité après deux années de déchirement, « Aujourd'hui, lorsque je vois grandir nos filles, je sens la nécessité et l'espoir indéniable d'un lendemain de paix paisible et serein, un lendemain digne de notre histoire, à la hauteur de nos rêves partagés. » Selon les informations de public, Laetitia est allée encore plus loin pour se réconcilier avec Laura Smet, l'invité au grand show organisé à l'Olympia en décembre prochain, à l'occasion du deuxième anniversaire de la mort de Johnny. Belle-mère, belle-fille Selon certains de ses proches, Laura serait prête à accepter l'invitation de Laetitia au spectacle que la veuve prépare pour le 1er décembre prochain à l'Olympia, explique le magazine ce vendredi 18 octobre. Reste à savoir maintenant si la fille aînée du collier répondra favorablement ou non à cette invitation à la réconciliation. Une nouvelle discussion à l'amiable entre les avocats de Laura, David et Laetitia sera organisée le 5 novembre prochain, pour évoquer ces nouveaux rebondissements susceptibles de tout changer. Mais selon les proches de Laetitia, la veuve, plus conciliante que jamais avec ses beaux enfants, n'est toutefois pas prête à tout négocier à n'importe quel prix. Affaire à suivre.3 Concerts le 1er décembre prochain Le 1er décembre prochain, l'Olympia, salle mythique dans laquelle Johnny Hallyday s'est produit à 266 reprises entre 1961 et 2006, organisera non pas deux, mais trois concerts hommages selon BFM TV. L'information a été confirmée par Michel Jankiewicz, le nouveau manager de Laetitia Hallyday, à l'antenne de la chaîne Info ce jeudi 17 octobre. A l'époque, dans les années 60, Johnny chantait trois fois dans la journée quand il faisait l'Olympia, donc on va faire la même chose. On ne peut pas sortir la millième compilation de Johnny. Il faut rassembler les fans dans des événements et ça se passe dans les salles de spectacle, a-t-il expliqué. Sous-titrage ST' 501